on va faire un soin intensif et fortifiant pour la beauté la brillance et le volume de nos cheveux pour cela on aura besoin de la poudre de cachou chumgadi et de la poudre de bringavage je mettrai tout en barre d'informations je vais mettre deux cuillères à soupe de chacune de ces poudres prenez les doses selon les longueurs de vos cheveux on va mélanger les deux poudres l'ensemble et puis on va venir ajouter du lait au fur et à mesure comme d'habitude il est conseillé d'utiliser des spatules en bois mais ce n'est pas bien grave vous pouvez utiliser le fouet ça ne change en rien les effets des poudres sur les cheveux c'est le conseiller d'utiliser du bois même à Robazone présente ses préparations avec ce petit fouet donc il n'y a pas de risque une fois qu'on a obtenu la consistance que l'on désire on va rajouter une cuillère à soupe de l'huile de moutarde et une cuillère à soupe de l'huile d'abyssinie ne vous inquiétez pas à la place d'abyssinie mettez jojoba macadamia noix ou alors yangou pour ceux qui en ont on mélange bien le tout et ensuite on va rajouter une cuillère à soupe du jus d'aloe vera vous pouvez mettre une cuillère à café de glycérine végétale ou alors une cuillère à soupe de miel ensuite on mélange ceci est dans un masque à la fois nourrissant et hydratant il faut se l'imprégner dans la tête un masque doit être nourrissant et hydratant voilà on va passer à l'application comme d'habitude je mets sur le cuir chevelu les longueurs je masse et j'ai de mêle la pourre de cachours sungazi non seulement elle a la faculté d'embellir les cheveux de les fortifier mais c'est aussi un excellent soin pour laver les cheveux et puis son avantage autre c'est de laisser un parfum très agréable à la chevelure faites de vos soins des moments agréables parce qu'après s'il y a de l'impatience ou alors s'il ya de la précipitation au bout il ya de la casse il ya des cheveux qui ne poussent pas donc il faut faire très attention faites-en un moment très agréable prenez votre temps de mêler petit à petit s'il ya un oeuf de faites le tranquillement faites tout avec précision et avec amour pour nos cheveux plus vous serez douce avec votre petit nuage de coton plus le résultat se fera voir allez je masse et je le mets et puis je vais terminer avec une vanille je vais reproduire le même procédé bien entendu sur toute la tête alors c'est fait on va passer à la méthode effet de serre ce soin est un soin shampoing masque shampoing parce que la peau de cachours sungazi lave très bien le cheveu aussi masque parce que le mélange avec la peau de bring garage donc on va laisser poser ça pendant une heure passez ceux de la je vais venir vous montrer comment j'applique mon après shampoing douceur nutritif et brillance cet après shampoing c'est juste un must have et après cela je ferai donc mon rinçage définitive avec la lotion les poudres et moi et puis je suis vraiment d'hydratation avec mon divine et l'huile de jojoba alors là j'ai tout simplement à rincer mon soin maintenant je vais le sécher avec mon tee shirt en viscose et polyester c'est pas du coton parce que le coton il assèche alors je dégage le maximum d'eau tout en laissant mes cheveux humides pour pouvoir appliquer facilement l'après shampoing et puis place à l'application de mon après shampoing douceur nutrition et brillance j'adore travailler en section je vous montre juste le bonheur d'appliquer cet après shampoing sur les cheveux on le sent manifestement que le produit agit sur la cheveux lui vous le sentez de façon qu'il pénètre vous le sentez sur la douceur sur la facilité de démêlage donc à essayer je vous le conseille tout simplement comme je le disais fait de ces moments des moments de pur bonheur surtout l'instant démêlage avec un après shampoing comme celui ci rien de plus facile qu'un démêlage très doux la différence avec un shampoing c'est que l'après shampoing lui il s'applique uniquement sur les longueurs et les pointes éviter le cuir chevelu pour ne pas le saturer après le soin ah là là le shrinkage quand je pense que mes cheveux ont une faculté de shrinker à 100% mais bon c'est leur nature et on les aime comme ça je vais donc faire pareil sur toute la tête et ensuite je vais laisser poser cet après shampoing sous cellophane pendant 20 minutes c'est un masque qui peut s'utiliser un après shampoing juste pour cinq minutes et puis on rince sinon vous pouvez l'utiliser aussi en soins profonds pendant 30 minutes et puis on rince voilà suite à un démêlage doux voilà tout ce que j'ai obtenu comme casse allez je vous montre ce que ça donne après le rinçage de l'après shampoing Nutri douceur les cheveux sont tout doux rien à dire ils sont brillants rien à dire ils sont nourris il y a du volume et j'en suis tout simplement fière et maintenant il ne vous reste plus qu'à l'essayer car l'essayer c'est l'adopter on dirait que je suis en train de vendre mon produit mais non je ne le vends pas je le partage avec vous voilà je vais finir avec mon rinçage définitif avec la lotion des poutres et moi je vous fais de gros bisous je vous retrouve très vite je ne manquerai pas de vous mettre le planning du mois de février pour le challenge en fin de vidéo allez de gros bisous et à très vite bisous